salut c'est florent pontier du bac french potential bon j'ai plus de toivre c'est la merde du coup on voit rien non ben j'ai pas j'ai pas la même voiture là je fais souvent ces vidéos là en quand je suis sur mes trajets professionnels parce que je me déplace beaucoup et du coup voilà là c'est une voiture qui a pas de toit mais bon c'est pas grave ça m'empêche pas de faire la vidéo donc en fait aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour notamment répondre à une question que j'ai eu pas mal c'est de savoir comment finalement trouver le financement alors qu'on a déjà emprunté pour sa résidence principale et notamment j'ai passé pas mal de temps avec un collègue récemment et finalement il s'était mis en tête qu'il pouvait plus emprunter d'argent alors que c'était pas forcément le cas donc voilà si vous vous posez cette question bah il ya une seule réponse que je peux vous donner c'est aller voir votre banquier tout simplement en fait vous allez vous dire ouais mais moi je peux pas emprunter parce que j'ai déjà emprunté pour ma résidence principale ou j'ai pas d'argent ou j'ai pas de enfin j'ai il ya toujours une bonne raison en fait pour pas commencer à investir donc déjà si vous allez voir votre banquier et vous lui expliquer ce que vous aimeriez faire il va vous dire ok je vous suis sur sur tel montant d'investissement et puis au moins vous saurez quoi chercher par exemple mon collègue il était persuadé de ne pas pouvoir emprunter d'argent il en a parlé avec sa femme sa femme lui a dit bah écoute on n'a qu'à prendre rendez vous avec le banquier il y est allé la semaine d'après et là il y a trois jours il m'a dit ah bah c'est cool en fait je peux emprunter 120 000 euros 120 mille euros je crois donc ça veut dire qu'il peut s'acheter dans une ville de province un trois ou quatre pièces pour faire de la coloc assez facilement quoi donc s'il y avait un conseil que je vous dirais à ce propos là c'est aller voir votre banquier pour savoir ce qu'il est capable de vous financer et quel montant sur quelle durée dans quelles conditions etc et si ça vous plaît pas ce qu'il dit ou si vous sentez que vous pouvez peut-être aller plus loin dans cette démarche et emprunter un peu plus et bah allez voir un autre banquier qui va peut-être vous dire d'autres choses et puis si vous n'êtes toujours pas d'accord allez voir allez en voir un troisième je pense que deux ou trois c'est le minimum pour avoir une idée de ce qu'on peut faire voilà donc pour ceux qui souhaitent aller plus loin moi j'ai réservé un j'ai réservé on réserve pas de bouquin j'ai rédigé un bouquin pour aller plus loin et notamment savoir les petites étapes à franchir notamment il y en a une qui concerne l'avant aller à la banque d'ailleurs pas être à découvert et d'autres d'autres choses de ce style là pour bien discuter avec son banquier et pouvoir après pouvoir emprunter finalement son argent sans faire son premier emprunt c'est assez facilement voilà il ya cinq étapes et je l'ai décrit tout dans le bouquin le lien il sera dans la description sur youtube sur facebook au dessus voilà allez à bientôt ciao